7h24, Marie Dupin, c'est une déclaration de guerre, voilà ce que dit un collectif de commerçants dans une tribune. Il dénonce une nouvelle provocation de la part d'Amazon. Ah oui, les commerçants français sont très très en colère contre Amazon parce que, vous savez, les soldes ont été repoussés en France à la demande des commerçants pour qu'ils puissent engranger un maximum de marge jusqu'à la fin du mois. Ça doit commencer le 30 juin seulement, mais Amazon n'en a visiblement rien à faire et annonce le lancement d'une grosse campagne de promotion d'été à partir du 21 juin, donc 10 jours avant le début des soldes. Du coup, les petits commerçants ne sont pas contents, c'est le moins qu'on puisse dire. Un collectif demande au ministère de l'économie d'intervenir, le ministère que j'ai contacté hier. Mais on m'a répondu que l'activité avait repris, que des promotions il y en avait aussi dans certains magasins physiques et que, eh bien, cette fois, le gouvernement n'interviendrait pas, comme au moment du Black Friday, pour demander à Amazon de repousser son opération, ce qui risque de contrarier vraiment ce collectif de commerçants. En fait, Marie, il y a un peu une rébellion généralisée contre Amazon, puisque Le Bon Coin aussi a déclaré de concurrencer la plateforme. Alors, en tout cas, Le Bon Coin a décidé de se positionner comme un concurrent d'Amazon. À première vue, ça peut surprendre, parce qu'on se dit, Le Bon Coin, c'est pour acheter... Ils ne sont pas tout à fait sur le même créneau. Ah non, on achète plutôt des biens d'occasion sur Le Bon Coin, de la seconde main. Mais il y a aussi de plus en plus de professionnels qui vendent sur Le Bon Coin. Des professionnels qui, bientôt, pourront utiliser les services de livraison et de paiement à distance du site, qui étaient jusqu'à présent réservés aux particuliers. Donc, on va pouvoir acheter du neuf sur Le Bon Coin, payer en ligne et se faire livrer chez soi. Donc, finalement, comme sur Amazon. Et puis, le patron du Bon Coin a lâché cette petite phrase en conférence de presse. « Les plateformes utilisent-elles de façon transparente vos données ? Ont-elles un comportement fiscal normal ? » Vous voyez, Amazon n'est pas directement citée, mais est clairement visée. Et Le Bon Coin va, pour se différencier, rendre publique une partie de ces données. Ça veut dire, par exemple, que les utilisateurs pourront savoir quels sont les produits les plus recherchés dans leur zone, quel est le poids d'une marque sur telle ou telle catégorie de consommateurs, quel est le prix moyen d'un produit dans votre région. Tout ça, ça sera gratuit. L'idée, c'est de dire « Nous, on est transparents, on est vertueux et on est l'alternative aux géants Amazon. » 7h26 sur Amazon.